Merci de rester avec nous. On garde le décor, mais on va changer de thème et parler cette fois-ci maintenant de recherche thérapeutique liée au Covid-19. Place au Togo à un essai clinique, c'est l'interrogation à aborder avec le professeur agrégé Bato Mayena Bakuma. Il est pharmacien et phytochimiste, espère en homologation des médicaments, membre du bureau directoire du Comule 19. Comule 19, c'est un comité ad hoc mis en place par l'Université de Lomé pour apporter une réponse thérapeutique à la propagation, à la pandémie du coronavirus. Il sera avec le professeur Munero Salou. Le professeur Salou est bactériovirologue. Il enseigne à la faculté des sciences de la santé à l'Université de Lomé, enseignant-chercheur donc. Il participe activement à la recherche d'un phyto-médicament au coronavirus au Togo. Merci professeur, une fois encore, d'être autour de ce plateau pour évoquer vos travaux en matière de recherche thérapeutique. Monsieur Gilles Bocco, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Je crois que tout le plaisir est mien d'être des vôtres pour discuter d'une question d'actualité. Monsieur Bakuma. Merci Gilles Bocco pour l'occasion que vous nous donnez d'expliquer un peu aux téléspectateurs ce qui se passe autour de ces essais cliniques. Justement, vous me permettez d'y aller sans détour parce qu'on a déjà abordé ce sujet sur ce plateau. Est-ce que l'essai clinique va avoir lieu ? Est-ce que la guêle de Troyes aura lieu ? Oui, l'essai clinique, si tout va bien, aura bien belle heure. Nous sommes en train. On va tout droit vers l'essai clinique. Professeur, votre réponse est confuse. L'essai clinique aura lieu. L'essai clinique aura lieu. Belle et bien lieu. Belle et bien lieu. Je pose la question parce que les essais avaient été annoncés pour le mois de septembre, début septembre. Ensuite, il y a eu quelques, comment on dit ça, quelques attémoignements, des rumeurs qui ont dit que finalement vous n'avez pas eu les moyens pour lancer les essais cliniques. Vous savez, les moyens, c'est de plusieurs sortes, de plusieurs ordres. Nous sommes en train de les rassembler. Dès que tous les éléments seront réunis, les essais cliniques seront lancés. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas encore réuni tous les éléments. Vous savez, le médicament pour sa mise au point, ce n'est pas évident. Même si on avait l'argent en espèces le jour où on parlait de ces essais cliniques, ce n'est pas évident. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avant d'aborder ces essais cliniques. Professeur Salou. Oui, Gilles. Merci pour la question. Je crois qu'elle est pertinente. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, certains de vos confrères se sont empressés pour communiquer des choses qui n'en valaient pas. Je crois que des fois, il faut faire attention entre le traitement de l'information. Nous avons souvenance qu'un de nos collègues était sur une des radios de la place. La question a été posée comme vous l'avez posée. Et en substance, il a dit, peut-être pas début septembre, parce que nous sommes en train de rassembler les fonds. Et très rapidement, nous avons vu sur les réseaux sociaux, partout, une conclusion qui n'est pas ce que nous nous sommes en train de faire. En disant, les essais cliniques n'auront plus lieu à l'université. Mais plutôt, comme l'a dit le professeur Bakoma, c'est vrai que nous avons annoncé la date, le début pour le mois de septembre. Le mois de septembre n'est pas encore arrivé. Aucune conclusion active soit tirée. Mais comme il a dit, effectivement, il y a plusieurs composantes qui rentrent dans la réalisation de l'essai. D'un côté, il y a même les malades. Si vous vous rappelez, il y a une période où on avait très peu de cas. Et nous-mêmes, on se demandait, les malades, même s'ils blessent, qu'on les aura. De l'autre côté, il y a les médicaments à utiliser. Il faut les préparer, il faut les conditionner. Il y a les ressources humaines que nous sommes, qui sont disponibles. Et puis, il y a le nerf de la guerre, qui est l'aspect financier. À l'époque où la polémique était née, vous n'aviez pas le financement. Non, c'est-à-dire, je pense que vos collègues ont vite fait de tirer des conclusions. Si vous vous souvenez, au début même du lancement de Commune 19, par rapport à des fonds spécifiques que l'université, des fonds à compétition pour la recherche, à peu près la moitié de ces fonds ont été dégagés et les travaux préliminaires ont été faits. Si nous n'étions pas dans la volonté de réaliser cet essai-là, on n'aurait même pas changé, si vous voulez, de stratégie par rapport à ces fonds. Et aujourd'hui, l'université est dans cette dynamique-là. Nous avons élaboré un budget pour faire un travail comme cet essai-là. Il faut avoir l'entièreté de son budget. Mais on peut démarrer, et je me fais en compléter. Et c'est dans cette logique que nous sommes. Vous aviez donné une idée du budget. Vous aviez estimé les coûts liés à l'essai clinique entre 70 et 100 millions. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez réuni ces 70 millions ? Aujourd'hui, nous avons l'assurance par nos autorités que nous pouvons travailler sans crainte. L'assurance ne veut pas dire l'espèce sonante et trébuchante ? Non, dans tous les cas. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, moi ici, professeur Salou, je n'ai jamais eu accès à Saint-Franc. J'exprime des besoins et on me les comble. Donc, le problème ne se pose pas. Surtout que quand il y a eu cette information comme quoi l'essai n'aura pas lieu, rapidement, nous aussi, on suit, on écoute. Nous nous sommes retrouvés pour nous demander où est-ce que se trouve le blocage. On nous a dit non. Vous n'avez pas à vous en faire. Mettez les choses en route. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous avons eu à dire que cette information que vous prenez un peu avec une main gauche, elle a aidé les autorités à aller plus vite, à faire diligence. Ça, c'est votre commentaire. Ça, c'est votre commentaire, oui. Oui, ça, c'est votre commentaire. Professeur Bacoma, vous nous disiez tantôt que pour démarrer un essai clinique, il y a beaucoup de choses à préparer, des conditions à réunir. Quelles sont ces conditions ? D'abord, l'essai, comme l'a dit le professeur Salou, mon collègue, il faut les médicaments. Les médicaments, il faut les préparer d'abord. Et les maladies. Quand elles se jouent, est-ce qu'ils sont préparés, les médicaments ? Oui. Vous avez les doses nécessaires. Oui, oui, oui. Vous avez dit que l'essai clinique devait être administré à 200 personnes environ. 250. 250 personnes. 250 personnes. Donc, vous avez suffisamment un stock aujourd'hui. Oui, oui, oui. Le stock, lui, est assuré. On est en train, on vient, on l'a il n'y a pas longtemps. La confirmation, il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez. Donc, à côté des essais, il y a tout ce qu'il y a comme logistique. Le personnel, il faut les former. Toutes qui doivent mener, le secrétariat, tout saisis. Et puis, il y a l'aspect technique aussi. Il faut voir les réactifs qu'il faut au niveau des malades. où il faut gérer comment tout ça doit se faire de façon claire et nette, sans ambiguïté, pour que demain, cet essai-là ne soit pas, je ne sais pas, contredit, pour qu'il n'y ait pas de contradiction après. Donc, c'est pourquoi nous prenons le temps de faire les choses bien. Qu'est-ce qui n'est pas prêt, professeur Salud ? Oui, comme il a dit, vous êtes sans ignorer que l'aéroport était fermé et qu'au niveau, par exemple, de cet essai-là, puisqu'on reviendra sur la quintessence même de l'essai, quel est l'objectif que nous visons, si le temps nous le permet. Mais il y a des réactifs de laboratoire qui permettent certains tests plus spécifiques que nous devons commander et recevoir de l'extérieur. Ce volet-là, c'est pour maintenant. C'est maintenant que ces commandes-là sont faites. Mais nous avons la possibilité de faire certains tests classiques que vous connaissez, c'est-à-dire que vous me dites hémogramme, uréglycémie, pour les malades qui vont prendre les produits, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres tests plus spécifiques qui permettent de voir la réponse du système immunitaire pour lequel nous avions à faire des commandes. Et même, on était dans la démarche où, si l'aéroport n'était pas ouvert, il fallait stocker même les prélèvements biologiques et puis, si vous voulez, différer les examens. Tout cela, c'est des discussions que nous menons pour regarder dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que nous donnons pour ne pas être critiqués. On reviendra, on a vu l'exemple de Covid organique. Aujourd'hui, on sait, à peu près, sans grande communication, mais tout le monde a tiré une conclusion. Et donc, il ne fallait pas vraiment mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour cela, déjà, lorsque la conférence de presse avait eu lieu, on se projetait, deux mois plus tard, en disant en septembre, le temps, sans oublier que c'est les mêmes acteurs. Je ne veux pas nous dédouaner, c'est les mêmes acteurs. L'université est rouvête et elle est en train de fermer. Il y avait les coûts à terminer, les évaluations. Donc, c'est entre nos laboratoires et nos coûts. C'est un ensemble de choses qu'il fallait faire en même temps. Alors, quand est-ce que l'essai clinique va être lancé ? Avez-vous une date ? Personnellement, on va vous donner des dates, mais ça va se faire dans le délai raisonnable proposé. Je veux dire, si nous disons septembre, on peut commencer en septembre ? Comment on pourra commencer en octobre ? Mais donnons-nous un peu de temps. Je vous ai dit ici, habituellement, de la façon dont nous fonctionnons, il ne s'agit pas de venir faire des communications laconiques sur les médias et puis deux semaines après, on se rend compte que, oui, le professeur Salou, le professeur Bakoma sont venus, c'est eux qui nous ont dit pourtant que l'excès allait avoir lieu. Si on n'avait rien dit... Nous voulons faire un essai. Oui, mais nous sommes dans l'urgence de trouver une réponse thérapeutique. Vous comprenez quand même l'impatience de ceux qui cherchent à avoir une date ? Oui, ça, c'est vrai. Mais prenez votre mal en patience. Oui, mais pas de mal. Professeur Bakoma, quand est-ce que votre essai clinique va démarrer ? Et l'essai clinique aura lieu, tout simplement. Retenez ça comme ça. Avec une maladie comme la COVID-19, vous-même, vous savez, c'est une maladie qui défie tout. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut pour bien aborder ce qu'on veut faire sur cette maladie. Oui, le délai probable, la date probable, c'est quand ? Délai probable. Bon, regardez, nous avons dit que nous avons commandé des réactifs spécifiques. Il n'y a pas que nous qui demandons ces réactifs-là. Vous voyez ? Donc, le fournisseur là-bas, il a aussi d'autres priorités, d'autres choses à faire. Donc, nous ne pouvons pas prévoir le délai de livraison, par exemple. Mais, Professeur Bakoma, si vous avez été en mesure de dire au public que les essais cliniques pourraient commencer en septembre et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de nous donner une date ? Oui, mais, M. Gilles-Mas, je veux bien répondre. On vous a dit début septembre. Aucun d'entre nous n'est venu vous dire qu'on ne le fait plus début septembre. On n'a pas communiqué. Là où nous avions communiqué en disant début septembre, c'était quand même à la salle de conférence, à l'université. Est-ce que les autorités académiques, universitaires de Lomé, vous ont convoqués pour dire aujourd'hui, l'essai n'aura plus lieu en septembre ? Donc, ça tient pour début septembre ? Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, courant mois septembre, nous allons faire ce que... Nous sommes en train de nous activer, dans tous les sens. Sérieusement. L'histoire, c'est un peu comme le peuple dit, quand le coq transpire, personne ne sait qu'il transpire. Nous courons. Nous sommes en train d'être, de réunir tout comme il a dit. Il y a encore, et le vendredi encore, nous avons eu une séance de travail. Donc, ce n'est pas impossible que les essais soient lancés en septembre. Parce qu'il y a une opinion aussi à préparer. Une communication en fait. Non, non, l'opinion, l'opinion... Il faut que les gens se calquent. Quand nous allons faire l'essai, en fonction des résultats que nous aurons, c'est en ce moment-là que ce qui va être fait, la suite à donner, va être communiqué. Oui, un essai, comme le mot dit, c'est un essai. Nous voulons essayer quelque chose. C'est pas sûr que... On peut tomber sur le point de départ. Comme on peut avoir un résultat très intéressant, et en ce moment, mais c'est comme vous allez à une Coupe d'Afrique, vous commencez à jouer, vous arrivez en demi-finale, et puis vous dites, ah mais tiens, on peut avoir le trophée, et tout le monde se... Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Accompagnez-nous avec vos bonnes intentions. Alors, ce que je retiens de ces premiers échanges, c'est que vous êtes très prudent sur les dates. Oui, nous sommes prudents sur les dates. Parce qu'on ne sait jamais. Et au même moment, vous dites qu'en septembre, tout est possible, que vous pourrez lancer l'essai clinique. Bon, je vous donne un exemple. Supposons que nous disons, nous donnons une date, et à cette date-là arrivée, il n'y a plus de cas actifs. Mais de la même manière, vous ne pouvez pas fonctionner sans échéance, Professeur Macron. Oui, mais... Regardez, dans le domaine de la recherche... C'est vous, je voudrais éviter toute polémique. Toute polémique. Parce que la communication qui a été faite la dernière fois a été contre-productive pour nous. L'université arrête les essais. On n'a jamais communiqué là-dessus. Le collègue qui a donné l'air, ça a dit, il se peut qu'avec les choses comme elles avancent maintenant, qu'on ne démarre pas en septembre. Cela a suffi pour dire qu'on ne fait plus. Aujourd'hui, nous allons venir sur les antennes, vous dit, l'essai commence, je dis n'importe quoi, le 15 septembre. Demain, on dira, oui, l'université... Et dire, non, calmons-nous. Et soyez attentifs. Voilà. On viendra à vous, en tant que porteur. Voilà, dès que il y aura du nouveau. Alors, on referme donc la parenthèse non conclue de date. Oui, oui. Pour nous intéresser à l'essai clinique, alors, de quel type d'essai s'agit-il ? Qu'est-ce que vous voulez faire au fond ? Oui, nous avons dit qu'il s'agissait d'un essai clinique de phase 2B. Vous allez me demander, phase 2B, qu'est-ce que c'est ? Ah, ce dont je suis, c'est que ce n'est pas de beau corps. Non, 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 de beau corps, non aussi. Non, non, nous avons dit juste qu'il s'agissait d'un essai comparatif pour apprécier la capacité de stimuler l'immunité. Ce n'est pas un vaccin non plus. Mais nous avons plusieurs médicaments, trois de l'université, un médicament que nous connaissions qui avait des propriétés pour lever, l'IH, ça fait quatre, et notre médicament de référence, c'est ce que les centres de prise en charge utilisent en ce moment, qui est l'hydroxychloroquine et l'azidroménispicine. Donc, nous aurons des bras de 50, 50, 50 groupes de malades, mais les médicaments vont être administrés de façon aléatoire. et nous allons suivre par groupe pour voir finalement qui fait mieux que qui. Si un produit togolais fait mieux que l'hydroxychloroquine et l'azidroménispicine, nous rendrons grâce à Dieu et nous pourrons dire aussi que nous avons quelque chose sous la main qui peut aider, qui fait aussi bien ou mieux. Alors, ça veut dire quoi, professeur Bakoma ? Ça veut dire que vous allez prendre les trois produits sélectionnés à l'issue de l'appel que vous avez fait et la sélection que vous avez faite des différents produits qui vous ont été soumis. Oui. Plus maintenant, donc le traitement appelé entre guillemets du Raoult Voilà. et un autre médicament qui a été utilisé dans une autre pathologie. Voilà. Et faire une comparaison. Donc, vous mettez les cinq médicaments en concurrence. En concurrence. Pour voir, sur le plan efficacité, qu'est-ce que ces médicaments-là apportent de plus ? Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans la prise en charge de la COVID-19, surtout en termes de stimulation, de booster le système immunitaire ? Est-ce qu'ils vont entraîner rapidement l'élimination du virus ou pas ? C'est quelque chose comme ça qu'on veut évaluer sur les patients. Alors, cette observation va durer combien de temps ? Nous nous lançons à peu près sur 12 semaines. Sur 12 semaines pour inclure, on va regarder un peu la vitesse avec laquelle on avait les nombres de cas. Donc, sur 12 semaines, 3 mois environ. C'est pour ça qu'on a dit que les premiers commentaires, on pourrait les avoir à partir de janvier 2021. C'est ce qui fait que, quand les gens nous demandent les dates de tout, ce n'est pas ça notre objectif. On se dit, début janvier, on devrait avoir les premiers résultats. Ça veut dire que c'est le même groupe qui va consommer les médicaments sur les 12 semaines ? Non, c'est un recrutement qui va faire. Comme on dit dans notre jargon, chaque bras, c'est-à-dire un médicament constitue un bras, chaque bras devrait avoir 50. Donc, ça fera au total 250 à inclure sur les 12 semaines. Et, je ne le souhaite pas, nous trois, si on devait être amené à prendre les médicaments, le tirage va être fait de façon aléatoire. Le médecin ne sait pas ce que nous prenons. Nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous prenons. Alors, après les 12 semaines dont vous parlez, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des associations des médicaments aussi, telles que l'hydroxychloroquine a été associée à l'agistromicile ? Est-ce que vos médicaments... Non, nous ne sommes pas encore dans cette logique. L'approbation éthique que nous avons eue, c'est pour tester des médicaments, séparément. Si un autre essai clinique doit être envisagé, c'est autre chose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des tests plus fins que nous voulons faire en dessous. Puisque, jusque-là, nous avons fait des travaux in vitro dans nos tubes au laboratoire, chez l'animal du laboratoire. Nous allons passer maintenant chez un individu plus complexe où il y a d'autres intérations qui peut-être, je dis n'importe quoi, prendra ce médicament, mais vous allez lui donner un thé à base de citronnelle avec... avec du gombo sec. Peut-être qu'il y a des intérations qui vont... On ne sait pas. C'est tout cela que nous allons apprécier. C'est pour ça que le professeur va commencer à parler de formation. Tout le personnel qui va être impliqué va être bien sensibilisé pour que tout soit noté. Parce qu'au passage, si nous avons l'assurance que les médicaments ne sont pas toxiques, c'est des choses qui sont prises dans nos populations depuis longtemps. Mais quand même, par rapport à cette maladie, des vérifications vont être faites. De sorte que si... En cas d'intolérance, on n'est pas ailé. On arrête automatiquement. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant d'ajouter à vos cinq bras un sixième, une population qui prend des placements pour voir si finalement, ce n'est pas l'organisme lui-même qui règle ce problème ? Oui, c'est possible. Mais dans ce cas précis, comme il y a déjà un traitement qui a été adopté, hydroxychloroquine... On a un comparateur. Voilà, on a un comparateur. Donc c'est pourquoi on va faire tout ça en comparant avec le traitement officiel qui a été arrêté, l'hydroxychloroquine à citromycine. La comparaison des quatre médicaments sera faite avec ce traitement-là que dans cet essai clinique, nous adoptons comme référence. Donc à l'issue des douze semaines-là, est-ce que les conclusions, vos conclusions seront suffisantes pour homologuer le médicament ou pour arrêter le processus ? Après les douze semaines, nous allons analyser les résultats et s'il y a un candidat qui se dégage, celui-là maintenant va rentrer dans le process d'homologation. Peut-être que les procédures ne seront plus compliquées puisqu'on aura nous-mêmes expérimenté. On aura des données probantes qui permettent d'accompagner le dossier. Et en ce moment, ce médicament va être quelque chose de public où l'université et les promoteurs se mettent ensemble pour devenir un seul promoteur. Mais ça, c'est... En tout cas, après, c'est après. Ça veut dire que si les résultats ne sont pas bons, vous arrêtez le processus. Tout dépendra des résultats. Tout dépendra des résultats. Mais en même temps, nous continuons pas à travailler. On ne s'est pas limité seulement à ces trois candidats médicaments. il y a encore d'autres choses sous la main. Donc le processus sera long. Oui, c'est pourquoi on dit pour faire sortir un médicament, il faut du temps. Peut-être à la fin des études rassemblant les 250-là, il se pourrait qu'on ne soit pas en mesure de conclure. C'est possible aussi. C'est possible. Il faut continuer. Et qu'il faut augmenter la population. Là. Donc on ne peut rien prédire. Pour augmenter les doses, ça peut être aussi une question de dose. Oui, c'est possible aussi. Donc franchement, on ne peut rien dire. La notion de dose est maîtrisée avant qu'on arrive là où nous sommes. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une question de dose qui ne nous amène pas à tirer des conclusions. Des conclusions. Ça, c'est fait en amont. C'est fait en amont. C'est fait en amont les doses, ce qu'on peut supporter, les doses thérapeutiques. Par contre... Vous ne l'avez pas essayé sur un être humain ? Non. On a des modèles pour le faire. Tranquillisez-vous. Le professeur Salou veut nous dire qu'il a bu un peu de ses médicaments, non ? Bien sûr. À titre personnel, il y en a que nous avons testés par nous. Pourquoi vous voulez qu'on ait une conclusion avant la fin des essais ? Moi, je ne parle pas de... Nous sommes même prudents quand vous regardez, vous l'avez dit tantôt, quand nous avons demandé entre 70 et 100 millions, c'est parce qu'il y a la possibilité d'élargir. C'est pour ça que cette fouchette existe. Alors, je voudrais revenir à vos cinq bras, aux cinq populations retenues. Qu'est-ce qui va se passer si un bras ne réagit pas très bien aux médicaments qui sont... On l'arrête. On l'arrête. On l'arrête. Il est éliminé. Il est éliminé. Il est éliminé. On l'arrête. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'est pas du zèle. C'est une vie humaine qui est en jeu. C'est pour ça que tous les paramètres de sécurité vont être faits. Faits, voilà. Et les paramètres d'efficacité aussi vont être faits. Vous nous disiez que les médicaments seront pris dans l'anonymat. C'est-à-dire que le patient ne sait pas ce qu'il prend. Oui, oui. Sauf qu'il y a certains médicaments qui sont des sirops et d'autres des comprimés. Oui, mais il n'y a pas un seul sirop parce que ça allait être trop facile. Ça allait être trop facile. Voilà, il n'y a pas un seul sirop. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas un seul sirop. Donc, vous ajoutez des sirops pour tromper la violence ? Non, non, non. Il y a deux présentations sous forme sirop. Sirop, voilà. Donc, nous, le problème ne s'oppose pas parce que souvent les patients communiquent entre eux. Alors, et comment vous allez recruter donc les personnes qui ont fait l'objet de l'essai clinique ? Est-ce que c'est au hasard ? Est-ce que ce sont des volontaires ? Comment la population est-elle sélectionnée ? Oui, en fait, c'est des patients infectés COVID-19. Ça, c'est le premier critère. Âgés d'au moins 18 ans. S'ils ont âgés de plus de 18 ans au moins. Et puis, il y a une fiche de consentement. On vous explique votre adhésion est libre ne contraint personne. Ça veut dire que des patients peuvent vous dire non, moi, je ne souhaite pas. Oui, oui, oui. Oui, je ne veux pas rentrer dans l'essai. Il ne peut pas rentrer dans l'essai. Il faut un consentement vraiment éclairé. On lui explique tout ce qu'il doit y avoir. Et ici, il y a le document. Il doit signer un document. Et tout. Et la date est suivie régulièrement, tous les jours. Ça veut dire qu'à cette date, vous n'avez pas suffisamment de sujets pour passer à votre essai clinique puisque vous avez autour de 300 cas actifs. Si on peut estimer que certains peuvent dire non, ça veut dire que les 250 ne seront pas très faciles à obtenir. Est-ce qu'il peut vous arriver de réduire le nombre en fonction des nombres de cas ? Non, nous n'envisageons pas à réduire. Nous voulons, pour avoir un peu plus de puissance dans les analyses que nous devons faire, il faut que le nombre soit... Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes limités à 50. Nous avons la chance, nous ne sommes pas dans un pays où il y a beaucoup de cas. On s'est donné trois mois, mais si il arrivait au thème des trois mois, on aurait besoin d'un mois encore pour compléter, mais on le fera. Je voudrais qu'on aborde maintenant les mécanismes de contrôle ou d'homologation de votre essai. Qui contrôle ce que vous faites ? Peut-être que je vais répondre, le professeur Bakouma va terminer. Pour l'essai lui-même, vous avez un comité scientifique, vous avez un comité de pilotage, vous avez un promoteur comme toute activité. Et donc, toutes ces différentes parties se réunissent. Et nous avons des tests qui permettent de suivre, c'est-à-dire sur le plan sécurité pour le patient. Il y a des choses à faire. Maintenant, après, pour un essai comme cela, comme je l'ai dit, je pourrais laisser la parole au professeur Bakouma aussi pour dire un mot. Oui. Qui contrôle l'essai comment ? Contrôler comment ? C'est-à-dire, qui va dire l'essai, il est bon ou il est mauvais ? C'est ça ? C'est un peu ça. Et s'il y a des dérives, s'il y a des abus, qu'est-ce qui encadre ? Donc, vous voulez, en fait, je vois ce à quoi vous voulez en venir. Vous voulez dire que nous, les Africains, les Togolais, on n'est pas capables de mener une étude tout seul ? Comment il faut quelqu'un pour venir contrôler ? Je comprends pas. ma question, dans toute manipulation en ce qui concerne la santé, il faut un organisme de contrôle ? Voilà, non, c'est pas nécessairement un organisme de contrôle. Quand on dit qu'on veut faire un essai clinique, il y a des règles. C'est parce que nous voulons respecter toutes ces règles-là que nous prenons du temps. qui ne voulons pas du respect scrupuleux de ces règles. Oui, donc c'est pour ça que je vous ai parlé du comité de pilotage. Oui, il y a un comité scientifique qui apprécie les choses. Il y a un comité de pilotage qui est fait de personnes ne prenant pas part directement à l'essai, mais qui peuvent analyser puisque nous avons, comme vous avez dit, un agenda où régulièrement des comptes rendus sont donnés au comité scientifique et il y a qu'au 1019 même tout seul déjà qui est suffisant pour apprécier. C'est quand même des enseignants chercheurs de l'université. Et puis, l'essai en lui-même, comment vous le faites, lui-même, il a ses règles de contrôle. C'est-à-dire, comment vous faites le règles ? Le fait que les normes... Vous avez quelles normes ? OMS ? Oui, c'est long. Non, non, c'est long. Les essais cliniques le font généralement de la même manière. Tout le monde le sait. Quand ils vous disent que vous voulez faire un essai clinique, il faut que le choix des malins se fasse de façon aléatoire. Il faut qu'il y ait un comparateur, un placebo ou un traitement de référence. Et il faut qu'à la fin, les résultats que vous obtenez ne soient pas le fait du hasard. Il faut montrer, arriver à prouver aux yeux de tout le monde que ce que vous avez obtenu comme résultat n'est pas le fait du hasard. C'est là-bas qu'on fait intervenir la puissance de l'essai. C'est-à-dire que le nombre de personnes, le nombre de patients qui ont fait l'objet de ces essais-là, c'est là que ça joue. Si vous arrivez à démontrer ça à tout le monde, je ne sais pas qui va venir dire que votre essai n'est pas valide ou pas. Est-ce que les experts de l'OMS sont associés à ce que vous faites ? Non. Non, on n'a pas besoin. Ce dont on a besoin, un peu comme disait le professeur Bakoma, ce que M. Bocor a besoin d'avoir comme assurance, c'est tout simple. Je vais le dire, vous faites un test de glycémie au CHU campus dans le laboratoire. On vous donne un résultat. Quels sont les choses, les éléments, les mécanismes qui garantissent que le résultat qu'on vous a donné est bon ? C'est ce process-là que nous mettons en place pour que les dosages, tout ce que nous faisons ne souffre d'aucune contestation. Mais pour le reste, toutes les procédures sont les procédures internationales admises par tous puisque après, lorsqu'on aura quelque chose d'intéressant, il va falloir communiquer là-dessus. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut voir si on avait su, non, 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 ce n'est pas comme ça. Nous sommes suffisamment sérieux, je dirais même trop sérieux, pour... voilà. Alors, ça veut dire que... Moi, je pose la question parce que au cas où vous débouchez sur un phytomédicament pour qu'il soit facilement exportable, dans la mesure où vous n'avez pas associé une institution comme l'OMS... Non, 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 non. C'est ce que je voulais... ... de mettre en place... Non, non, c'est ce que je voulais que le procès Bakouma, qui fait l'homologation, vous explique. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'OMS, non, ce n'est pas son rôle. C'est-à-dire que quand on finit avec le médicament, maintenant, il y a l'autorité de réglementation qui va se saisir. Nous, on présente maintenant les résultats à l'autorité de réglementation. C'est... Tu vois, Togo, ici, c'est la direction des pharmacies qui se charge ça et qui va voir maintenant, qui va essayer d'étudier. On monte un dossier. Il y a trois dossiers capitaux. C'est d'abord les dossiers et tout ce qu'on a fait avant les essais cliniques, tout ce qui est non clinique, tout ce qui a été fait au laboratoire. Donc, on monte un dossier là-bas sur l'efficacité in vitro, in vivo du médicament, la toxicité, tout ce qui a été fait sur tous ces éléments-là. On monte un dossier. Il y a aussi le dossier clinique, les essais cliniques, tout ce qui est entouré, comment on les a fait. On décrit tout. Et puis, on peut même faire des enquêtes pour voir ce que vous êtes en train de dire là. Est-ce que c'est réel ? Il y a aussi un autre élément très, très, très capital. C'est-à-dire qu'après les essais cliniques, si on a des résultats, il faut maintenant penser à un dossier qualité. La qualité, c'est-à-dire que le médicament qui est déclaré efficace là, comment il a été fabriqué, dans quelles conditions il a été fabriqué, où il a été fabriqué, avec quel élément il est fabriqué. ça, c'est ce qui rentre dans la qualité du médicament. Donc, c'est un autre volet aussi qui peut prendre du temps. Si on dit, on annonce aujourd'hui que les essais cliniques sont finis, qu'on a un résultat, il y a encore du chemin, en fait. C'est le premier phyto-médicament en expérimentation au Togo ? Des essais cliniques, il y en a qui en font, mais peut-être que les gens ne communiquent pas. Mais est-ce qu'un médicament de ce type existe dans votre pays ? Oui, il y a des médicaments comme ça. Homologuer, il y a des phyto-médicaments. Après une phase de ces cliniques, l'autre médicament, celui que nous pouvons appeler le quatrième, nous l'avons évalué comme ça en 2009, 2009-2010. Voilà. Mais je crois savoir que ce n'est pas un médicament togolais. Dis que ce n'est pas un médicament togolais, c'est un phyto-médicament. C'est ce qui est plus important pour nous. Voilà. C'est un phyto-médicament. Et ce que le procès Bakouma a dit, ce que je voulais ajouter, s'ils savaient, il allait venir que tout, dans le meilleur du monde, se passait bien et que ce phyto-médicament a une autorisation de mise au marché togolais, la population togolaise commence à le consommer. Si on doit l'exporter, l'autorité de réglementation dans les autres pays va procéder de la même manière. Voilà. C'est ça. Exactement. Pourquoi vous n'avez pas inclus le COVID organique dans les bras de votre, dans les populations de votre essai clinique ? Euh... COVID organique. D'abord, le COVID organique est un médicament d'origine malgache. Oui. Comme nous aussi nous avons nos médicaments, nos phyto-médicaments togolais, il vaut mieux concentrer les énergies sur nos phyto-médicaments togolais. Après, on pourra penser à la COVID organique. Et puis, peut-être un complément, si nous devrions inclure la COVID organique, je vais parler, il lui fallut faire les mêmes tests que nous avons faits sur nos phyto-médicaments in vitro et autres pour qu'on soit au même niveau. Mais comme on ne l'avait pas fait... Mais est-ce que vous avez besoin de ces tests dans d'autres pays ? Ces médicaments ont été déjà administrés, le Sénégal l'a étudié. Est-ce que vous avez besoin de passer encore par ces... Comparer les cas, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, c'est-à-dire voir au-delà de la sécurité. Vous les consommez déjà ailleurs. Oui, mais même les nôtres sont consommés. Les nôtres sont consommés. Mais pour comparer, il faut comparer des choses comparables. Il aurait été intéressant pour nous de faire les mêmes tests comme on a fait in vitro, qualité microbiologie. Vous n'aviez pas l'aviez-vous pas fait alors ? Non, en ce moment, le Covid organique n'était même pas encore arrivé. Nous, on était sur nos produits locaux. Et peut-être, il n'est pas exclu qu'un matin, qu'on soit sur votre plateau ici pour vous dire nous avons des résultats sur le Covid organique. Ça, c'est pour nous. C'est pour nous. Alors, la recherche d'un phytomédicament, est-ce qu'il est encore nécessaire à ce jour ? Est-ce qu'il est pertinent ? Quand on a déjà annoncé que certains pays ont trouvé un vaccin contre le coronavirus ? Mais oui. Puisque le ou les phytomédicaments, si tout marche bien, que nous aurons à découvrir, c'est des phytomédicaments. Ça ne serait pas médecin après la mort ? Non, non, non. C'est des phytomédicaments pour booster le système immunitaire. Donc, quand on booste le système immunitaire, c'est contre tous les agents pathogènes possibles. Et ça va même être intéressant même pour la vaccination. Voilà. Pour avoir une réponse vaccinale plus intéressante. Plus intéressante. Puisque les acteurs de l'immunité vont être mieux engagés dans la réponse. Le problème ne se pose pas. Donc, ce n'est pas des phytomédicaments qui vont être spécifiques à la Covid-19 pour un pathogène. C'est pour booster le système immunitaire de façon générale pour faciliter l'élimination des agents pathogènes. Du coup, cela m'amène à vous demander pourquoi vous n'avez pas choisi de fabriquer un vaccin et vous êtes plutôt lancé. Je pense que vous avez la réponse quand même. Je n'ai pas la réponse, le professeur Salot. Oui, mais parce que pour faire un vaccin, il y a des laboratoires de catégorie que nous n'avons pas pour l'instant. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Le Covid-19, ou la Covid-19 SARS-CoV-2 est un pathogène de niveau de sécurité 3 qui demande un l'amour P3 au moins. Mais la culture virale, c'est le labo P4. Nous n'avons pas, il faut le dire, nous n'avons pas de labo P3 au Togo à l'instant. Nous avons le P2 amélioré. Donc, il était hors de question pour nous de penser à une recherche vaccinale. Bon, nous, le commande mortel ne peut pas saisir ce que c'est. Oui ! C'est quoi un laboratoire P2 ou P3 ? Regardez, regardez, quand on parle de labo P3, P4, par exemple, P3, c'est un labo qui manipule les micro-organismes pathogènes dont on a un traitement ou une prévention facile. Vous voyez ? Bon, maintenant, P4, c'est un laboratoire qui va manipuler les micro-organismes et les agents pathogènes dont on n'a pas le traitement ni la prévention. Quand vous l'attaquez, vous mourez. C'est ça. Vous mettez Covid où ? Euh... Un, deux... Regardez, c'est... Bon, non, vous voyez, c'est pour ça que nous arrivons à faire... Non, je vous saisis au mot, nous arrivons à faire quand même le diagnostic ici de la maladie. De la maladie. Mais vous manipulez... Mais avant de faire le diagnostic, nous procédons à l'inactivation de l'agent pathogène. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans les régions, certains laboratoires n'ont pas pu être utilisés à ce jour parce que l'enceinte d'inactivation n'était pas disponible. Mais si vous rentrez dans la vaccination, vous devez travailler sur le pathogène vivant. Vivant, lui-même. 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 Il y a quand même un niveau de sécurité qu'il faut avoir. Cela obéit aux règlements sanitaires et à l'extrême de choses. Ce n'est pas que nous n'avons pas l'ambition, nous n'avons pas pour le moins les moyens. Et nous pensons qu'il faut catégoriser et réagir nos besoins. Aujourd'hui, si vous me demandez, je veux un P2 améliorer et un P3 pour déjà faire les choses les plus basiques et puis en mater, comme nous sommes en train de le faire pour les phytomédicaments qui boostent l'immunité, on pourra vous dire parce qu'on sait comment rechercher un vaccin. On sait ce qu'il faut. Théoriquement. Voilà. Théoriquement. Théoriquement, il faut inoculer l'agent pathogène inactivé ou je ne sais pas de telle façon que l'agent pathogène entraîne la stimulation des anticorps sans créer la maladie à l'homme. C'est tout. Il faut manipuler l'agent pathogène. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ma question, mais en Afrique, est-ce qu'il y a des laboratoires P4, P3 ? Oui, il y en a. Il y a des P3, P4. Par exemple, certains pays, même le Nigeria, ont essayé déjà une initiative vaccinale. L'Afrique du Sud, il y en a qui ont déjà... aussi, je pense. Oui, je pense. Et le virus a été séquencé entièrement dans ces zones-là. Aujourd'hui, le Togo se positionne pour réaliser le séquençage, pour qu'on regarde un peu. Parce que quand mieux vous connaissez le virus, vous connaissez, ça, c'est vraiment des thèmes très techniques, les parties les plus immunogènes, les parties que l'on devrait utiliser. Deux fois, ce n'est même pas le virus en entier. Au niveau de l'enveloppe, est-ce que je prends des protéines qui permettent au système immunitaire d'élaborer les anticorps à la bonne dose ? Et c'est pour ça que nous nous sommes rentrés dans la logique en disant, à défaut de faire du vaccin, si le système immunitaire peut bien répondre et élaborer ne serait-ce que des anticorps et neutralisants, comme on dit, et des cellules cytotoxiques, on aura fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place un laboratoire P3, par exemple ? Vous avez parlé de moyens. Gilles, je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas une question de... Ce genre de laboratoire... D'objectif ? On m'a posé... Et de volonté ? Oui, on m'a posé une question sur un plateau comme ça, comme s'il suffisait juste d'avoir de l'argent et puis on l'a regardé. Un labo P3, P4, c'est le labo dans lequel vous manipulez, vous manipulez, mais l'air que vous respirez, ce n'est pas l'air du laboratoire parce que l'air du laboratoire est contaminé. L'air qui tourne dans le laboratoire ne doit pas sortir dehors. Donc, vous, vous respirez, mais c'est une machine qui alimente votre... Quand vous voulez ouvrir un P3, il faut bien manger. Il faut bien manger. Même quand vous poussez, c'est le labo, nous disons, le labo à pression négative. Oui, oui, c'est ça. Quand vous poussez, nous avons travaillé dans ce laboratoire. Donc, il faut avoir un accoutrement de scaphandre dans ces laboratoires et ce dispositif doit être alimenté. Est-ce que nous avons l'énergie en permanence ici ? Et après, on a déjà des difficultés d'autonomie d'énergie. Quand on coupe le courant, on fait comment ? Après, il y a la gestion des déchets. Ce n'est pas évident. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Tout ça, ce n'est pas évident. P3, c'est possible. C'est possible. Mais P4, non. P4, il va falloir réunir encore plus de conditions. J'ai regardé un peu la dernière fois le pôle énergie de l'université qui discute sur les énergies renouvelables. Comment on pourrait, avec tout ce que nous produisons, la biomasse, un certain nombre de choses, pour augmenter notre capacité en termes d'accessibilité, de disponibilité d'énergie ? Mais bon, si vous n'avez pas ce type de laboratoire, ça veut dire que le jour où on envoie un vaccin contre le coronavirus, vous n'êtes pas en mesure de faire une contre-respective, de regarder dedans si c'est bon ou si c'est bon. Non, fort et heureusement, le Togo n'est pas seul. Seul. On appartient quand même à l'OMS. L'OMS, donc il y a des... Je vais être plus basique, même les tests que nous utilisons pour faire le dépistage au coronavirus, la liste des tests homologués existe que l'OMS... Est-ce que l'OMS n'est pas dépassé par les événements ? Non, non, non. Il y a des vaccins. Les Russes ont dit qu'ils ont commencé déjà par inoculer le vaccins au dos de l'OMS. L'OMS n'en sait pas grand-chose. Oui, mais l'OMS est quand même fait de la régulation. C'est ça. Je pense qu'il faut être pondéré pour quelque chose pour laquelle ils n'ont pas encore tous les... Il y a des millions et des millions de commandes de doses de vaccins déjà sans homologation de l'OMS. Ça veut dire que ces vaccins passeront sur l'OMS ? Non, non, non. Non, non. Regardez, il y a une... Déjà, même, il y a chaque autorité de réglementation se saisit souvent de ces commandes-là, du médicament qui est commandé. L'autorité de réglementation est impliquée et il doit voir dans le dossier du médicament est-ce que le médicament peut être utilisé dans le pays ou pas. Les gens ne passent pas les commandes comme ça dans l'air, non. L'autorité de réglementation est toujours associée. Et le vaccin russe dont vous parlez ? Même si c'est 5% d'efficacité, on prendra. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. On a un problème mondial. Tout le monde court. Mais reconnaissons, ayons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas tous au même niveau. Moi, je dis tous les jours, le bon Dieu, là où il est, il connaissait notre position. Et les choses se passent de façon plus modérée dans notre contexte. Nous n'avons pas beaucoup de moyens comme ces pays développés. Mais malgré les moyens que ces pays ont, je pense que la réponse n'est pas si simple. Est-ce que vous avez des informations sur les gouvernements de vaccins, notamment le russe ? Oui, nous suivons l'actualité. Est-ce que c'est sérieux ? C'est sérieux. C'est très sérieux. C'est sérieux. On espère que d'ici à janvier, février... Est-ce qu'on a quelques résultats sur le vaccin russe qui serait le plus avancé à l'heure actuelle ? Bon, vous connaissez la Russie. Il y a eu une communication qui a été faite. Et moi, je dis, même si c'est 5% d'efficacité, ça va réduire de 5% nos problèmes. gros problèmes. C'est déjà... Il y a ce que les Chinois ont entrepris, ce que les Britanniques et ainsi de suite. Les Américains... Attendons, nous, en tant que scientifiques, il y a les papiers qui vont sortir pour prouver, pour infirmer ou confirmer. Je pense que d'ici à janvier, on aura des premiers résultats des essais vaccinés. vaccins, c'est ça. Bon, moi, je tente d'être prudent sur la question parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. J'ai notamment, au cours de la semaine, encore rencontré une certaine littérature qui dit qu'on se prépare pour associer d'autres molécules à ces vaccins pour inoculer et contrôler l'humanité. Est-ce que ces genres de manipulations sont possibles, Jean-Claude Bakouma ? Moi, je ne crois pas. C'est des intoxications. Comment ? Qui manipule qui ? C'est des rumeurs, c'est des intoxications qui, peut-être, peuvent nous nuire après. Parce que, en encourageant ces genres de communication, les promoteurs vont beaucoup hésiter à venir faire des essais de vaccins dans nos pays. C'est contre-productif pour nous. C'est contre-productif pour nous, sincèrement. Alors que si le vaccin sort aujourd'hui, tout le monde va courir derrière ce vaccin. En gros, on dit que ce sont des nanoparticules qui seront associées au vaccin et qu'on va inoculer dans le corps. Ça permet à ces nanoparticules d'être en interaction avec... Il y a eu des vaccins avant Covid-19. Il y a eu des vaccins avec... Il faut que nous revenons sur Terre et qu'on s'occupe de l'essentiel. Vous voyez ce masque que je tiens. J'ai déjà vu une vidéo virale qui a dit qu'il y avait des puces dedans. Que c'est pour... Bill Gates a fait ça. Chacun dit, tout le monde a trouvé l'occasion de se rendre intéressant. S'il n'y avait pas de vaccination, peut-être nous trois ici sur le plateau, on ne serait pas en vie aujourd'hui. Il faut que les gens arrêtent ça. Même les intellectuels de certains niveaux, chacun va dans tous les sens. pour ce que moi, j'ai appris, un vaccin, ça aide. Ça permet de faire la prévention. Mais si on prend beaucoup de temps, c'est de voir l'efficacité du vaccin. Mais aujourd'hui, la technologie est allée tellement loin qu'on a des vaccins par génie génétique, qu'on a des vaccins à cellulaire. Il y a tellement de choses. Peut-être, il y a deux siècles maintenant, pratiquement, quand Jenner commençait la vaccination, il fallait trouver des adjuvants. J'ai sorti un mot aujourd'hui, immunogène. des adjuvants de l'immunité, des choses qui permettent à la réponse immunitaire d'être un peu plus intéressante. Ces adjuvants, certains, ont peut-être créé des problèmes au départ, mais chemin faisant, les choses ont été améliorées. Aujourd'hui, les nouvelles technologies font appel aux nanoparticules. Je voudrais que nous nous concentrons sur l'essentiel et que nos populations soient optimistes. Moi, s'il y a un vaccin aujourd'hui, je joue le premier, je tends mon bras. L'argument aussi, c'est que si quelqu'un a quelque chose à inoculer aux Africains, il y a quand même beaucoup de moyens, beaucoup d'autres... Pourquoi c'est aux Africains, vous voulez qu'on inocule quelque chose ? Pourquoi c'est aux Africains ? Pourquoi ? Il y a peu de choses fabriquées quand même sur place. Non, non, pourquoi c'est aux Africains ? Je pose la question. Si on veut, on peut passer par là aussi. Pourquoi depuis là, on consomme, les médicaments, on consomme beaucoup, 80% que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Pourquoi depuis là, on ne nous a pas inoculé des choses ? D'accord. Nous arrivons à la fin de notre forum, mais on retient donc que votre essai clinique... aura bel et bien lieu. Oui, l'essai clinique est bel et bien lieu, ne vous inquiétez pas. Vous allez lentement, monsieur le maire. Oui, on viendra communiquer encore là-dessus quand ça va commencer. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Professeur Bato Mayena Bakoba, merci d'être passé. Professeur Salouz, ce fut encore un plaisir de vous avoir eu autour de ce point. Un plaisir de nous verrer, nous avons discuté. Je crois que la population devrait nous porter dans leur prière pour que le Togo puisse, petit Togo, puisse sortir quelque chose aussi. Et donc, prudence et mesures barrières. Nous arrivons à la fin du forum de cette semaine. Merci beaucoup à l'équipe technique, ma gloire à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada